bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi alors ce midi je vais utiliser les petits bouts de papier moi des fois je jette les choux gras un petit peu faut que je m'en confesse mais quand j'ai des idées comme celle là je les garde puis je fais des cartes avec des petits bouts de papier là c'est ce que je vais faire ce midi je vais te montrer un modèle de cartes avec lequel tu vas pouvoir utiliser toutes tes petits bouts ça je vais te montrer ça tantôt puis je vais utiliser ma collection vedette de la semaine dans le fond c'est le papier scène enneigé il est vraiment trop beau fait que on se met dans l'ambiance de noël tranquillement pas vite alors bienvenue mesdames vous commencez à être nombreuses à vous joindre à moi ça me fait plaisir de pas être seul et puis la collection justement scène enneigé c'est ce que je vais utiliser pour ma classe du mois d'octobre à tous les mois je donne un cours de cartes principalement de cartes de scrapbooking et là en octobre ça va être une classe avec la collection scène enneigé puis c'est un cours qui contient cinq modèles de cartes avec cinq cherche mes mots désolé avec cinq tutoriels à imprimer et puis avec un kit de papier en fait le kit de papier contient tous les papiers que vous avez de besoin pour faire les cartes mais il n'est pas coupé par exemple parce que je vous laisse la possibilité de couper à votre goût votre papier et d'en faire ce que vous voulez aussi donc quand je vais tourner ma caméra de côté vous allez voir mon kit je vais vous le montrer c'est compris avec le cours après ma vidéo je vais pouvoir aller mettre un lien pour vous montrer c'est quoi mon cours précisément en fin de semaine qui viennent de passer c'était l'évasion créative de septembre on était une cinquantaine de madame à faire du scrapbooking dans un groupe privé facebook alors c'était génial c'était malade une cinquantaine de madame à faire du scrapbooking puis là on se parle dans messenger on se parle dans le groupe on fait des des cartes on se les montre parce qu'on les met dans le groupe c'est vraiment le fun en plus il ya des tirages on aime tout le temps ça des tirages ma prochaine évasion créative c'est au mois d'octobre donc ça aussi je pourrais mettre bien je l'ai mis en fin de semaine la publicité je vais pouvoir la remettre vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire et nouvelle 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 ce matin c'est un peignop a mis des nouveaux produits dans le coin des bonnes affaires c'est des papiers des bling bling à 60% de rabais ça vaut la peine d'aller jeter un oeil voir s'il ya quelque chose qui vous tente moi je me suis fait un refil de bling bling moi j'ai toujours besoin de bling bling ici là fait que j'ai été me faire un petit refil de bling bling à une fraction du prix donc ça aussi c'est un des avantages d'être démonstratrice parce que quand on quand qu'il ya des soldes comme ça chez stempignop exemple un bling bling qui coûte 10 dollars qui est à 60% de rabais coûte 4 dollars avec mon escompte ben il me coûte presque plus rien fait que vraiment là parce que les escomptes qu'on a comme démonstratrice sont applicables sur les sur les promotions que stempignop donne vraiment là c'est vraiment le fun quand on est démonstratrice on peut en profiter puis c'est pour tout le monde être démonstratrice juste avoir envie de partager ce qu'on fait quand on aime bricoler puis qu'on aime donner puis qu'on veut donner nos cartes à notre entourage ben regardez c'est déjà une partie de la job avoir envie de partager et partager ça veut pas dire nécessairement partager comme moi je le fais à toutes les semaines plusieurs fois par semaine dans un groupe facebook moi moi je représente moins de 1% des démonstratrices là ok la plupart des des madames qui sont démonstratrices ou des messieurs il n'y en a pas beaucoup mais c'est de se retrouver une petite gang d'une cuisine ou d'un atelier d'un seul à faire du bricolage ensemble c'est ça être une démonstratrice avoir envie de partager nos produits puis notre créativité je vais tourner la caméra puis j'ai montré mon kit mon kit d'octobre pour mon cours attendez un petit peu et voilà ça c'est mon kit du mois d'octobre pour mon cours je vous disais tantôt mon cours d'octobre c'est avec la collection scène enneigée c'est ma collection vedette de cette semaine avec du papier des enveloppes des bling bling du ruban là dedans vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser au moins deux fois chacun des modèles ok c'est un cours avec cinq cartes différentes et vous avez tout ça que je vous envoie par la poste donc pour s'inscrire c'est maximum 30 septembre pour vous assurer de recevoir votre kit et là regardez j'ai plein de petites retails ça c'est ma carte de midi là attendez un petit peu je voulais montrer regardez c'est une petite carte avec des retails j'ai toutes mis mes retails en diagonale on va en faire un autre puis dans celle ci mes bandes ont pas toute la même largeur donc on va voir qu'est ce que ça donne comme résultat parce que j'en avais qui était vraiment plus petit ça je pense que ça l'a un demi pouce oui c'est ça j'avais des bandes de demi pouce j'en avais qui était de trois quarts de pouce je pense j'en ai une ailleurs que pas le même la même largeur même ok on prend des retails des petits bouts j'ai même gardé celle là parce que peut-être que ça va me servir à venir mettre dans un coin comme ça et ça c'est parce que je après je vais venir vous montrer le truc pour venir découper les petites boules comme ça parce que le papier à motifs il ya plein de beaux dessins dans ce papier à motifs là puis dans mon cours justement j'utilise juste des images j'ai des voeux qui sont étampés dans mon cours mais ce sont tous des images que j'utilise pour faire les cartes parce que il ya vraiment des belles petites images qui sont assez simples assez facile à découper fait que je vais vous donner mon truc pour découper regardez les belles grosses boules de noël et les petits pingouins je vais vous donner mon truc pour découper moi souvent quand j'ai des papiers comme ça je me fais un petit panier je pars avec mes ciseaux je vais écouter la télé puis je découpe puis je découpe des images comme ça puis ça va me servir pour mes cartes de noël on va commencer par coller ici mes petites bandes sur un petit carton blanc attendez un peu il ya quatre ah vous le voyez pas un c'est parce que j'ai une règle dans le coin en bas sur ma 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 plaque de via ma plaque de verre il ya regardez ici elle est en pouce puis en haut il ya un petit peu de centimètre là mais nous on utilise principalement les pouces au Québec quatre et trois quarts par trois et demi et là la première bande que je vais placer ça va être la plus longue que j'ai parce qu'il faut que je vienne faire d'un bout à l'autre comme ça ok je commence toujours par ma plus longue diagonale et là regardez je vais mettre la colle là dessus et ça va être la diagonale que ça va donner ok j'ai pas pire ok j'ai quand même réussi à le faire d'un coin à l'autre mais sinon c'est regardez je vais faire exprès c'est pas nécessaire que ça soit vraiment d'un coin à l'autre ok et là notre première bande est placée après ça les autres vous allez voir on peut alterner puis là c'est ça que je regarde là il faut faire attention pour qu'il y a vraiment cacher le coin ici là parce que après on va venir enlever les excédents et là on alterne nos bandes puis même j'avais fait une petite bande et où il me semblait que j'avais fait une petite bande de carton on pourrait même alterner avec du carton pas juste du papier à motif je sais plus que j'ai fait et ton bataille tu sais je pourrais même venir ajouter une petite bande de carton comme ça puis alterner est-ce que j'en mets une ? je me pose la question je sais pas je pense pas que j'ai envie mais on pourrait venir alterner bon ici on va venir mettre une autre bande de papier et là non elle est pas il manque de place encore ah mais je peux venir prendre ça par exemple on va venir la mettre ici oui ça c'est un modèle de carte que j'aime beaucoup beaucoup faire là est-ce que je peux la mettre celle-là ? non pas encore parce que ça paraît pas mais ici elle est pas égale là j'ai à peu près juste ça on va venir mettre une autre petite bande comme ça comme ça là je peux venir l'utiliser comme ça ici ça vient cacher le coin je vais pouvoir venir couper et là ici on peut faire ça comme ça hum là quand on arrive à un coin comme ça regardez il me reste avec juste un petit bout si je prends elle est-ce que ça le cache au complet ? ou ouais fait que je vais prendre la plus large ok j'aurais aimé ça peut-être venir reporter un petit papier avec des flocons mais elle était un petit peu trop étroite puis ça cachait pas le coin fait que je me serais donné du trouble un petit peu pour pour venir coller le petit petit coin puis là j'aurais pu on dirait que j'ai mis les deux pareilles en bas puis les deux pareilles en haut bon en tout cas ça va être comme ça là je cherche mes ciseaux ben voyons j'aime les utiliser ah je les ai ok le premier côté je vais venir le couper avec mes ciseaux parce que ça me prend un des côtés qui est droit pour être capable de venir utiliser mon coupe papier ici et de l'aligner pour venir couper tous les petits bouts et là j'ai juste à faire le taux comme ça ben quand on se prépare à l'avance c'est pas tant long tu sais vous dites ah mon dieu je veux faire cette carte là j'ai plein de petites bandes ben vous préparez votre base puis après ça là vous pouvez toutes les coller vos petites bandes de papier là puis là ici si j'aurais envie d'en faire un autre j'aurais peut-être tendance à garder peut-être ces deux là parce que là les autres sont vraiment trop petits donc finalement avec toutes mes petites bandes ben ça ça va aller à la récupération par exemple ça commence à être vraiment vraiment trop petit mais ceux là regardez je vais pouvoir les conserver pour un autre fois et là mon petit truc pour découper ok après ça on va faire le montage de la carte j'ai fait une petite vidéo aussi hier un petit réel ça prend de la pratique c'est sûr mais comme je vous dis il y a quand même un truc pour découper la main qui a un ciseau regardez elle est à côté puis elle bouge pas c'est le papier qui tourne c'est le papier qui tourne c'est le papier qui tourne et l'autre petit truc regardez je laisse une toute petite bordure j'essaye pas de couper couper sur le blanc parce que si j'essaye de couper sur le blanc là ça va paraître si je fais des coches ça va paraître aussi si je fais des coches euh mais ça va moins paraître là ici on va la refaire parce que elle est pas elle est tout croche la ligne et voilà ma main a pas bougé ma main était à côté et c'est mon image qui a tourné dans mes ciseaux là après ça ben ça prend de la pratique ok mais quand j'ai commencé euh ben on avait pas de machine de découpe premièrement on découpait on découpait tout à la main aujourd'hui avec les machines de découpe ben il y a un jeu des tempes assorti à ça mais moi je l'ai pas acheté mais probablement que dans le dans le jeu des tempes pis les poinçons il y a peut-être un poinçon pour découper ça là mais moi euh c'est juste le papier qui me faisait triper fait que je voulais pas acheter le jeu des tempes pis les poinçons fait que j'ai acheté juste le papier à motif puis c'est un peu ça là mon cours du mois d'octobre je vais mettre le lien tantôt c'est juste du papier à motif ok oui j'ai fait des étiquettes avec des poinçons mais l'essentiel des cartes c'est juste du découpage comme ça mon papier ici avec mes retails je viens le coller sur un carton calico-coclico un petit peu plus large donc là mon carton calico a 5 par 3 et 3 quarts on vient coller ça sur la base de notre carte aïe ça fait différent hein ça fait pas le même look pantoute celle-là est vraiment plus bleue pis celle-là plus rose et là j'ai découpé des cercles avec ma machine de découpe ça c'est les formes à la mode c'est les plus standards c'est celles que quand on a une petite machine ou une grosse machine on devrait tout avoir ce sont les formes à la mode il y a des cercles il y a des carrés pis il y a des des petites bannières fait que ça les formes à la mode là aussitôt qu'on a une machine de découpe là on devrait tout avoir ça je peux la coller directement aussi sur ma carte tiens on va venir la coller de l'autre bord ça change pas grand chose parce que l'essentiel de ma carte est déjà fait et là ici je viens couper une première fois et pour m'aider à couper l'angle mais pour couper dans le même angle le plus possible j'utilise j'utilise une ligne de ma plaque de verre ça pourrait être un papier quadrillé aussi et ça va venir faire mon vœu on va mettre des dimensionnages j'en ai pas mis encore on va venir mettre la petite boule de noël que j'ai découpé fait que si vous avez des questions concernant le cours là vous pouvez les poser ici en commentaire je vais venir vous lire puis tantôt je vais mettre aussi le lien bien c'est sur l'oasis créatif fait que si vous êtes capable de retenir ça vous pouvez aller sur l'oasis créatif pour voir mon cours là regardez j'avais pas remarqué que c'était pas mal de la même grandeur donc là j'ai le choix de le mettre dans le milieu ou je pourrais même le décentrer un petit peu j'ai envie de le décentrer et voilà ben finalement mon le rond de la boule est centré avec les ronds formes à la mode ma boule est plus grosse que que mon petit que mon petit pingouin fait que si vous aimez les petits animaux kios les petites boules de noël ce papier là là il est pour vous et là on vient mettre le vœu en dessous ici ah je l'aime je l'aime gros puis là les bling bling ben moi j'irais avec cette collection là j'y vois avec du classique donc les perles ou les cristaux du rein tu sais on va faire différent on va prendre les perles ça c'est les deux que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps là euh bijoux cristal du rein puis des perles ça aussi ça fait partie des euh des produits de base à mon avis à moi à avoir là on va aller en mettre deux autres ici de l'autre côté et voilà j'ai mis cinq petites perles je vous invite à la refaire ce modèle de carte là avec vos retails puis à venir nous le montrer dans le groupe je suis sûre que peu importe le papier que vous allez prendre ça va donner des looks tout à fait différents donc ça serait une bonne idée à partager alors là dessus je vous souhaite une très belle fin de journée amusez-vous puis on se revoit très bientôt bye bye